Voilà c'est parti, merci d'être derrière le micro avec le rose, moi j'ai le orange. C'est très bien. L'idée c'est de pouvoir échanger avec vous sur ce que vous avez vu ce matin, vous étiez à la conférence, c'est ça ? On a fait plusieurs conférences, on en a fait trois. D'accord, alors je vais la reprendre dans l'ordre. Alors on va reprendre la première. La première c'était avec Aurélie je crois. Oui. C'est ça. Vous avez trouvé ça intéressant, l'intérêt aussi pour nous, le salon du bien-être, c'est de savoir si ce qu'on vous propose est intéressant. Alors le salon du bien-être, je dirais en quelques mots, en fait c'est d'aller trouver les... Allez, on va pas mettre les partenaires, les gens qui nous interpellent par rapport à notre santé pour mieux nous ressentir en fait. Donc ça c'est un des objectifs ? Ça c'est un des objectifs. Il y a de la curiosité. Il y a de l'éveil à de nouveaux sens. Et je dirais, il y a aussi d'aisser son intuition, aller vers des personnes, ressources en fait. On va pas dire des problématiques, mais quand on a du bien-être, par exemple si vous êtes stressé ou si vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Il y a différentes manières de le voir. Et par exemple, les bols tibétains m'interpellent. Donc là il y en a aujourd'hui ? Il y en a aujourd'hui. Dans le cadre du massage ? Voilà. Mais je sais qu'il y a des sons dans le bol tibétain qui me dérangent. Donc je me posais la question, est-ce qu'il y a de différents sons qu'on peut demander au bol tibétain d'être mis en place ? D'accord. Donc ça c'est la curiosité. Donc la curiosité, est-ce qu'elle vous a amené à aller sur tous les stands ? Vous avez eu le temps de faire tous les stands ou pas encore ? Alors moi avant de venir, j'ai eu la chance de recevoir par Émilie Berthaud la sophrologue. En fait je fais de la sophrologie avec elle et elle est très bonne de ce côté-là. Et j'ai eu cette chance en fait de me tomber sur le profil du Facebook de la maison du bien-être où il y avait des petites vidéos de tous les intervenants. C'est ça, ils ont fait un chouette truc. Ça vous a permis de découvrir qui allait faire quoi ? Voilà. Et en même temps d'avoir une perception aussi des personnes avant de les rencontrer. La vidéo, ça vous a permis ça ? Ça a permis ça et ça a permis de savoir si j'allais venir ou pas venir. Ah d'accord. Donc important aussi à noter, ça veut dire que cette approche vidéo, suivant comment elle est faite et encore mieux comment vous vous l'avez perçue, vous le public, ça vous dit je vais y aller ou je vais pas y aller. Je vais aller vers ce professionnel ou pas, c'est ça ? C'est exactement ça parce qu'il y a tellement de salons du bien-être, il faut être logique. Donc moi je préfère la petite quantité pour la qualité à la grande quantité où à un moment donné on est noyé par beaucoup de personnes qui ont le même profil. Et à un moment donné on est tellement noyé qu'on sait plus par où donner de la tête et en fait à un moment donné on s'en va alors qu'il y a des gens intéressants. Donc là si je comprends ce que vous dites, ça veut dire que le salon de Harcourt, c'est donc la première édition dans la salle des fêtes de Harcourt. L'avantage c'est qu'il y a un professionnel par discipline. Alors je dirais pas ça, c'est qu'il y a divers profils de professionnels qui sont tous complémentaires, je dirais de ce côté-là. Mais à un moment donné chacun va être aujourd'hui réceptif à une, deux ou trois méthodes. Très bien. Donc le tout c'est après c'est de peaufiner, il y a des choses qui vont nous interpeller aujourd'hui, peut-être que dans trois mois ça sera d'autres choses en fait. Là vous parlez des professionnels, donc il y a le principe de chacun à un stand et en plus tout à l'heure en introduction on parlait des conférences. Est-ce que c'est intéressant pour vous, alors pas forcément le contenu mais en tout cas l'idée d'une conférence qu'un professionnel vous présente, son activité, son travail ? Alors l'idée de la conférence elle est très bien. Alors le seul inconvénient ici c'est que quand on monte sur l'estrade, en fait à un moment donné on a le bruit ambiant. D'accord, donc le bruit arrive là-bas. Là c'est dommage mais la qualité des intervenants elle est intéressante puisque c'est 15 à 20 minutes, ça nous permet d'en savoir encore un peu plus sur le praticien ou le praticienne et nous met en éveil de savoir est-ce qu'on veut aller plus loin aussi. Donc c'est aussi quelque chose je dirais qu'ils offrent leur expertise, mais une expertise qui est bienveillante et en même temps après nous mettent en interrogation est-ce qu'il serait possible d'aller affiner un peu plus ? Oui et puis vous si justement à titre personnel sur le moment vous voulez en savoir un peu plus, après vous pouvez retrouver le professionnel sur le salon et vous pouvez aller échanger avec lui ou avec elle, il y a ça aussi qui est intéressant. Oui mais il y a ça aussi qui est intéressant, qui après qui peut aussi être une procédure de dire est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'optique, cette thématique m'intéresse, j'ai peut-être envie de faire une première séance. Est-ce que vous avez eu le temps ce matin de faire l'ensemble des stands ou pas encore ? Je dirais que comme il y a tellement de curiosités, des choses vraiment intéressantes et des profils très intéressants dans la conférence, on est encore toujours là. C'est un très bon salon je trouve que toute personne peut y trouver matière. On est venu à deux, donc je suis venue avec une amie qui partageons les mêmes sens, donc on est beaucoup de randonneurs, on est aussi dans la forêt avec les animaux et tout. Donc pour moi je pense que c'est un complément aussi de ce qu'on fait, de libérer son espace personnel. Et d'être accompagné aussi avec une personne qui va se prêter au jeu, que vous avez, de ne pas vous dire il faut qu'on y aille parce que j'en ai marre, j'en ai marre des stands. Voilà on a vraiment cette complémentarité de dire si tu trouves encore 20 minutes, il n'y a pas de soucis, on continue ensemble et on partage ce qu'on vit. Et vous êtes de Harcourt ? Je suis entre Paris, la Normandie et je ne suis pas loin non plus. D'accord, en tout cas merci d'être venu aujourd'hui, merci d'avoir pris le temps d'échanger derrière le micro et bonne suite de salon. D'accord, merci beaucoup et merci à vous pour l'interview. Je vous en prie, bonne journée.